Pour bien comprendre ces forces d'inertie, il faut les expérimenter. C'est ce que propose le Palais de la Découverte avec son manège inertiel. La vidéo illustrée par ces deux images permet de montrer ce que sont les notions de forces d'inertie centrifuge, de pesanteur apparente ou de force de Coriolis. Dans une première partie de la vidéo, l'animateur demande aux participants de se mettre debout alors que le manège est en rotation. On voit alors que la position de leur corps n'est pas verticale et donc ils sont légèrement inclinés vers le centre du manège. De la même manière, un fil à plomb positionné sur le manège en rotation adopte une position d'équilibre qui n'est pas verticale. Tout ceci permet d'illustrer la notion de pesanteur apparente. Faisons un petit schéma pour expliquer la notion de force d'inertie d'entraînement sur ce manège et la notion de poids apparent. On considère donc le manège en rotation autour d'un axe ici passant par le centre du plateau. Et donc étant donné qu'il y a rotation et bien le référentiel du manège est non galilien. L'homme debout sur le plateau va être donc soumis à trois forces. La première c'est le poids vertical vers le bas. La deuxième c'est la force d'inertie d'entraînement donc force centrifuge qui dirigeait vers l'extérieur que l'on va noter FIE. Et on peut tout de suite regarder ce que vaut la résultante de ces deux forces en faisant la sop vectorielle. Et nous avons une force qui est dirigée comme ceci vers le bas et un petit peu vers la gauche. On va la noter F. Et ainsi cette résultante de force F doit être compensée par la réaction du support. Et la réaction du support est donc une force dirigée vers le haut et vers la droite qui permet de compenser la force d'inertie d'entraînement plus le poids. Et bien cette résultante de FIE et P est le poids apparent. Et ainsi pour que l'homme soit en équilibre il faut que la réaction du support vienne compenser ce poids apparent. Donc la clinaison est forcément dirigée vers le haut et la droite alors que le poids apparent dirigé vers le bas est un petit peu à gauche. Cette notion de poids apparent nous concerne également sur Terre puisque notre planète est en rotation autour d'elle-même. Et ainsi à une certaine latitude et bien le poids apparent ne va pas être vertical dirigé vers le centre de la Terre mais un petit peu en décalage. Plaçons-nous ici à une latitude d'environ 45 degrés. Et bien si on dessine le poids dirigé vers le centre de la Terre on va représenter comme ceci notre poids. La force d'inertie d'entraînement est également dirigée vers l'extérieur. Donc nous avons ici une force qui nous pousse à s'éloigner de la Terre. Et donc le poids apparent sera la somme de la force d'inertie d'entraînement et du poids. Et donc la force que nous ressentons n'est pas exactement dirigée vers le centre de la Terre mais un petit peu en décalage. Cette force est donc F, le poids apparent comme sur le schéma de gauche. Dans un deuxième temps l'animateur souhaite montrer l'influence de la distance à l'axe de rotation sur la force d'inertie d'entraînement et donc sur la pesanteur apparente. Il positionne donc trois personnes, debout les unes derrière les autres, alignées sur un rayon du manège. Voici un arrêt sur l'image des corps lorsque le manège est entré en rotation. Exprimons donc la force centrifuge. FIE vaut M oméga carré HM. C'est ce que nous avons vu dans le cours. Oméga est la vitesse de rotation angulaire du manège et HM est le rayon de rotation. Imaginons le centre du manège ici. On a la verticale qui est ici, le centre de gravité de la première demoiselle M et le projeté orthogonal et H donc sur l'axe de rotation. Et donc la différence entre M1, M2 et M3 va donner donc trois forces centrifuges différentes. Pour la première demoiselle HM est petit donc la force d'inertie d'entraînement est petite et son poids apparent est finalement peu incliné par rapport à la verticale. Pour la deuxième demoiselle et bien HM2 est plus important que HM1 donc la force d'inertie d'entraînement est plus grande et elle doit s'incliner davantage vers l'avant pour pouvoir compenser l'effet de la force d'inertie d'entraînement. Et enfin tout à l'extérieur la dame en M3 donc a une force d'inertie d'entraînement importante qui s'exerce sur elle. Elle doit s'incliner beaucoup pour pouvoir compenser cette force d'inertie d'entraînement. Elle a donc un poids apparent qui est assez incliné par rapport à la verticale. Enfin dans une dernière partie la vidéo montre l'existence de la force de Coriolis qui s'exerce lorsqu'un corps a une vitesse relative non nulle dans le référentiel non galiléen. Deux situations sont abordées, celles où une personne tente de traverser le manège suivant le rayon de celui-ci et une autre où il y a des lancers de balles entre une personne assise à la périphérie du manège et l'animateur situé au centre de celui-ci. Ou la situation inverse où l'animateur lance la balle depuis le centre vers la périphérie du manège. Faisons un petit schéma vu le dessus pour montrer cette force de Coriolis qui s'exerce sur la personne qui souhaite traverser le manège. On a donc un manège en rotation dans le sens trigonométrique. On va écrire ω pour la vitesse angulaire de rotation. Sur le plan on peut dessiner le vecteur rotation comme on a l'habitude de le représenter avec un cercle et un point au centre. Et donc la personne qui souhaite traverser le manège est ici avec une certaine vitesse v comme ceci. La force d'inertie de Coriolis s'écrit FIC égale à moins 2m ω vectoriel v. V est la vitesse relative, c'est à dire la vitesse dans le référentiel non galilien. Et bien si on fait le produit vectoriel de ω et v avec la règle de la main droite, et bien le ω va être donné par le pouce, le v va être donné par l'index, et le résultat du produit vectoriel est donné par le majeur. Et bien si on fait cela, on va trouver un produit vectoriel qui est dirigé vers le haut ici dans cette situation, mais attention la force d'inertie de Coriolis c'est moins le produit vectoriel de ω vectoriel v. Et bien la force d'inertie de Coriolis va bien être dirigée vers le bas et donc dévier la personne comme si elle était dans un train et qu'elle abordait une courbe dirigée vers la gauche, et bien elle serait projetée vers la droite. Donc voici la force de Coriolis qui s'exerce sur une personne qui traverse le manège. Si maintenant on regarde le cas du lancé de balle entre la périphérie du manège et le centre et inversement, et bien la force de Coriolis va changer de sens selon la situation. En effet, si on prend le départ au niveau de la périphérie du manège, et bien la vitesse est bien de la gauche vers la droite, et donc comme nous l'avons dit précédemment, la force de Coriolis va s'exercer ici vers le bas puisque le produit vectoriel ω vectoriel v est dirigé vers le haut, mais ici nous avons un moins, donc la force de Coriolis est dirigée vers le bas. Si nous étudions maintenant la situation où la balle part du centre en direction de la périphérie du manège, et bien le produit vectoriel de ω vectoriel v va être dirigé vers le bas. Mais le moins, ici, donne la force de Coriolis dirigée vers le haut, et donc ici nous allons avoir une déviation vers le haut de la balle qui est partie du centre. Finalement, la balle est toujours déviée vers la droite. Si on part de la périphérie du manège vers le centre, et bien la balle est dirigée vers le bas, donc vers la droite de la trajectoire, et si on part du centre vers la périphérie du manège, elle est déviée vers le haut, mais c'est toujours la droite de la trajectoire. Étant donné qu'un référentiel terrestre n'est pas galiléen à proprement parler, puisque dans le référentiel géocentrique, la Terre a un mouvement de rotation autour d'elle-même, la force de Coriolis a des effets non négligeables sur Terre. La première manifestation est ce que l'on appelle la déviation vers l'Est. Prenons la Terre, ici vue de profil, nous traçons son vecteur rotation, ω, qui montre que la Terre tourne dans le sens trigonométrique. Prenons un objet qui va chuter au niveau de l'équateur, ce sera plus facile de visualiser l'effet, donc un objet en chute libre, avec une vitesse V, donc vers le centre de la Terre. Rappelons l'expression de la force de Coriolis, FIC égale moins 2m ω vectoriel V, et si on effectue le produit vectoriel, on se rend compte que la force de Coriolis est dirigée dans l'écran FIC, et donc va provoquer une déviation vers l'Est du corps qui tombe en chute libre. Le point d'arrivée de l'objet sur Terre sera décalé vers l'Est par rapport au point de départ, du fait de cette force de Coriolis qui va incurver la trajectoire du solide en direction de l'Est. On peut faire un schéma de ce qui se passe sur Terre, ici on a le sol terrestre, l'objet qui chute ici à la vitesse V, donc à un instant quelconque, et bien la trajectoire va être déviée vers l'Est, et le point d'arrivée ici est décalé du point de départ, enfin de sa projection sur le sol de la Terre, d'une certaine distance, qui est certes faible, mais qui existe. La force de Coriolis a donc agi comme ceci sur le corps en question. Ne pas oublier que la force de Coriolis est dirigée à l'opposé du produit vectoriel, puisqu'ici nous avons un moins dans l'expression de la force. La deuxième manifestation dont on parle souvent pour illustrer la force de Coriolis sur Terre, c'est l'usure des rails de train qui va se faire différemment d'un côté ou de l'autre, du fait de l'existence de la force de Coriolis. Imaginons en France un trajet de train entre Marseille et Paris à une certaine vitesse V. Pour connaître la direction de la force de Coriolis, on va faire apparaître la projection du vecteur vitesse V sur le plan perpendiculaire à l'équateur, ici. Donc cette vitesse V est celle qui va intervenir dans la force de Coriolis. Donc on a V ici prime, c'est la projection de V sur le plan de l'équateur. Et bien si on fait le produit vectoriel, on se rend compte que ω vectoriel V prime donne un vecteur dirigé vers nous, donc la force de Coriolis est dirigée dans l'écran. On a ainsi ici une déviation vers l'est du train, c'est-à-dire que le train va appuyer davantage sur le rail est que sur le rail ouest. Et ainsi, l'usure va être plus importante sur le rail est que sur le rail ouest. En fait, ici, il ne faudrait pas distinguer les rails est et ouest, mais plutôt rails droits ou rails gauches. En effet, maintenant si on fait le trajet retour de Paris à Marseille, la vitesse du train est celle-ci et sont projetés sur l'axe parallèle à l'équateur. On va donner une vitesse V prime comme ceci. Alors le résultat du produit vectoriel est inversé par rapport à la situation de gauche. La force de Coriolis est non plus dirigée dans l'écran mais vers nous. Et la déviation a lieu vers la droite par rapport au trajet Paris-Marseille. Donc c'est le rail de droite qui est systématiquement usé, que le trajet soit de Marseille à Paris ou que le trajet soit de Paris à Marseille. Donc cette usure unilatérale n'est pas gênante. Si le train circule de Marseille à Paris, il va user le rail est, le rail de droite du coup. Et s'il circule sur le même rail de chemin de fer, de Paris à Marseille, il va cette fois-ci user le rail ouest, c'est-à-dire le rail droite toujours. Et finalement, les rails vont être usés de la même manière sur le trajet aller-retour. On notera que cette déviation vers la droite n'est valable que pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, c'est une déviation vers la gauche qui a lieu et nous allons le voir tout de suite avec les phénomènes atmosphériques. Évoquons enfin l'enroulement des masses d'air et le rôle de la force de Coriolis sur le sens d'enroulement. On va observer le mouvement des masses d'air dans l'hémisphère nord à gauche et dans l'hémisphère sud à droite. Dans ces deux vidéos, il faut bien observer l'enroulement des vents autour des dépressions au centre de l'écran et autour des anticyclones, plutôt en haut de l'image. On remarque que dans l'hémisphère nord, l'enroulement autour des dépressions est dans le sens trigonométrique, alors qu'autour des anticyclones, l'enroulement des vents est dans le sens horaire. Et c'est l'inverse qu'il se produit dans l'hémisphère sud. Autour des dépressions, l'enroulement se fait dans le sens horaire, alors qu'autour des anticyclones, l'enroulement se fait dans le sens trigonométrique. Ces mouvements s'expliquent par un équilibre entre forces de pression et forces de Coriolis. Voici une image qui illustre bien le problème. Nous avons autour d'une dépression des vents qui arrivent en noir du fait de la force de pression en bleu et de la force de Coriolis en rouge. On a dit que la force de Coriolis engendrait une déviation vers la droite dans l'hémisphère nord. Donc la trajectoire des vents est inclinée vers la droite. Mais autour de la dépression, les forces de pression sont très importantes. Il va y avoir un enroulement dans le sens trigonométrique. Si on considère maintenant ce qu'il se passe au niveau d'un anticyclone, les forces de pression vont de l'anticyclone à la dépression. La force de Coriolis engendre donc toujours une rotation vers la droite. Et il y a toujours un équilibre entre forces de pression et forces de Coriolis qui tend à faire tourner les vents autour de l'anticyclone dans le sens horaire. Mais ensuite, les vents s'échappent rapidement de l'anticyclone pour se diriger vers la dépression. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.